Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité d'Amniadio ou l'ambitieux pari des autorités sénégalaises. Un nouveau chantier vient de démarrer, celui de la cité ministérielle qui devrait accueillir d'ici quelques années jusqu'à 10 000 agents de la fonction publique. Relance du processus de paix ou encore tenue des élections municipales, le Mali s'est engagé dans de nombreux dossiers tout au long de l'année pour sortir le pays de la crise, le décryptage à suivre dans ce journal. Les infrastructures routières représentent un enjeu majeur pour le développement du continent. Les routes construites ou réhabilitées se multiplient, mais les défis restent encore nombreux. C'est le cas notamment au Bénin. Une nouvelle ville est en train d'émarrer à seulement 30 km du centre-ville de Dakar. De nombreux chantiers ont été lancés à Diamniadio. L'un d'eux, la cité ministérielle dont les travaux viennent de démarrer et les ambitions sont immenses pour cet ensemble d'immeubles qui devrait s'étaler sur plus de 3 hectares. Les précisions d'Idleit Mirabel Bissou. Au Sénégal, les travaux de la cité ministérielle de Diamniadio sont lancés. Selon le président Macky Sall, ce projet d'un financement global de 56 milliards de francs CIFA va permettre au Sénégal d'économiser 6,5 milliards de francs CIFA sur les charges locatives à partir de 2019. Ce vaste chantier dont 60% des travaux seront réalisés par les entreprises sénégalaises abritera plusieurs espaces sur un terrain aménagé de 3,5 hectares. Il s'agit entre autres d'un centre multifonctionnel d'une centrale de production d'énergie solaire de 374 MWh annuellement. Ces sphères composées de 9 immeubles dont la livraison est prévue en fin 2018 abriteront une quinzaine de ministères et près de 10 000 agents de l'État. Notre administration bénéficiera ainsi de 120 000 m2 d'espace de bureaux équipés et meublés comptant un nombre de pièces assez substantiel. Pour une meilleure prise en charge des besoins des futurs locataires de la cité, une réflexion inclusive sur les aspects administratifs, économiques, sociaux et environnementaux est envisagée. Le financement de ce projet est assuré par l'entreprise Envol Immobilier Sénégal ayant près de 30 milliards de fonds CIFA octroyés par Coris Bank International. Nous sommes ravis de contribuer substantiellement au financement du projet de la cité ministérielle Ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement mise en œuvre par le gouvernement du Sénégal, je veux parler du plan Sénégal émergent, inspire confiance et visibilité aux partenaires financiers que nous sommes. En s'inspirant du modèle architectural de Diame Niadio, la construction prochaine de buildings administratifs dans chaque chef-lieu de région est annoncée par le président Macky Sall. La livraison de la cité ministérielle est prévue fin 2018 au Sénégal. 2016 a été une année décisive au Mali. Le pays a amorcé la première phase de l'application de l'accord d'Alger. Autre dossier n'ont le moindre. Les élections municipales, les premières depuis sept ans dans ce pays, en proie à l'instabilité. Reportage Moctar Bari commenté par Ibrahima Dhumaba. Au Mali, l'actualité politique a été riche en événements. L'un des faits marquants de cette actualité a sans doute été l'organisation des élections municipales du 20 novembre 2016. Après plusieurs reports, sans heurts ni violences, pendant la campagne, ces municipales ont permis au Mali de se doter de nouvelles autorités locales. C'est une opportunité pour la paix au Mali. C'est une opportunité pour les populations de se gouverner. C'est une opportunité pour la communauté internationale de voir le Mali se sortir de la crise sociale globale. L'accord va à une étape plus importante, plus avancée et qui permet en ce moment de retourner à la normalité en réplique du Mali. La crise au nord du pays a connu de nombreux rebondissements avec l'adoption de la loi sur les autorités intérimaires, mais aussi le timide début du mécanisme opérationnel conjoint. Si les partis du nord connaissent une relative stabilité, le centre du pays inquiète avec ses groupes d'autodéfense, qui ont vu le jour en mai 2016. Notre cohésion, plus que jamais de Mali, je ne porte pas le Mali comme tout. Monsieur le Président... L'opposition politique ne s'est pas fait prier pour critiquer l'action gouvernementale. Le 21 mai et le 1er octobre, elle a dénoncé à travers des marches la mise en place des autorités intérimaires, mais aussi la nouvelle loi électorale. Le gouvernement a bouché ses oreilles. Aujourd'hui encore, on vient de dire que ça ne va pas. Ça ne va pas au nord du Mali. Ça ne va pas au centre du Mali. Les Maliens doivent être concernés. Comment peut-on gérer un pays si on n'a pas de contact avec les populations de ce pays ? Comment peut-on gérer la démocratie si on n'oublie qu'il y a une opposition dans ce pays ? Une opposition responsable. L'actualité politique a été la confirmation du Premier ministre Modibo Keïta à son poste après une motion de censure déposée par l'opposition le 21 décembre. La majorité du Président, Ibrahim Boubacar Keïta, a connu des soubresauts avec le départ d'ADP Maliba et d'Oumar Mariko. Ces élections n'empêchent pas le parti de remporter les élections municipales et d'organiser son congrès. Un congrès qui a porté Bokhari Tereta à la tête du RPM. Capsule 2017 avec en ligne de mire le sommet Afrique-France du 13 au 14 janvier 2017. 2016, une année très riche également à l'échelle continentale, ne serait-ce que sur le plan électoral. De nombreux scrutins ont eu lieu en effet législatif, mais surtout présidentiel comme au Bénin ou encore au Gabon, plongeant parfois certains de ces pays dans une période d'incertitude. Retour sur ces élections en images dans cette compilation préparée par Idelette Mirabel-Bissou. 2016 a été marqué en Afrique par les élections présidentielles et législatives. Près de 20 scrutins se sont déroulés sur le continent dans un climat de paix pour certains pays et pour d'autres dans un climat de violence et de protestation. Selon des observateurs de la scène politique africaine, le Ghana et le Bénin se sont distingués comme les pays les plus pacifiques et les plus démocratiques, tandis que des pays comme l'Ouganda se sont embourbés dans la violence, sans oublier les résultats contestés au Gabon et en Gambie. Au Gabon, l'ancien président de l'Union africaine, Jean Ping, autrefois allié, devenu opposant du président gabonais Ali Bongo, s'est présenté à la présidentielle en espérant briser l'emprise du parti au pouvoir sur près de 50 ans de règne. C'est un problème de dire simplement que, en raison de la gestion calamiteuse d'Ali, en raison du fait que ça fait 50 ans de pouvoir d'une famille, en raison, en raison, en raison, en réalité, il faut entrer dans la modernité et les gens ne veulent plus qu'on continue à voir le système en place. En Ouganda, les tensions couvrent, malgré la victoire du président Youheri Museveni aux élections de février, avec 60% des voix pour un mandat de 5 ans déjà au pouvoir depuis 30 ans. Le chef de l'opposition, Kizabe Siguier, et d'autres candidats ont rejeté les résultats. Une pétition demandant l'annulation de la réélection de Museveni a même été soumise à la Cour suprême, même si plus tard, elle a été rejetée. Ce qui doit être fait maintenant, c'est qu'ils doivent se lancer dans un processus politique pour assurer la révision d'un système évidemment biaisé et faible qui est incapable de livrer des élections libres et équitables dans ce pays. Au Bénin, le célèbre homme d'affaires Patrice Talon a été élu après un second tour de l'élection présidentielle, un scrutin qui, selon des analystes, renforce l'image du Bénin en tant que modèle de démocratie en Afrique subsaharienne. Il semblerait que la population préfère aujourd'hui faire avec ces hommes d'affaires-là qui viennent au pouvoir. C'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que tout ce qu'il y a comme système politique animé par les hommes politiques d'avant, s'écroule parce que l'arrivée de ces hommes d'affaires ont fait basculer tous les fiefs de ces anciens politiciens. Au Niger, lors du scrutin présidentiel, le candidat Mahmoud Issoufo a remporté un second mandat malgré le retrait de l'opposition au second tour de la présidentielle. En Zambie, c'est un scrutin contesté qui a menacé de diviser le pays et de provoquer des troubles en 2016. Le président Edgar Lungou a remporté le scrutin le 11 août et son adversaire Aikande Ischilema a déposé des mémoires pour contester le résultat, affirmant que le vote avait été truqué. 2016 prend également fin alors que le Ghana a encore assuré son leadership en tant que porte-étendard de la démocratie et dans une région qui a été flétrie par l'agitation politique. Le leader de l'opposition, Nana Akufo-Addo, a battu le président John Mahmoud de 53,8% à 44,4%. En Gambie, le président sortant Yahya Djamé conteste la victoire de l'opposant Adama Barou. Pendant ce temps, la République démocratique du Congo reste en proie à une crise politique. Le Bénin n'a jamais construit autant de routes qu'au cours des dix dernières années, mais sur ces 6 000 kilomètres de réseau goudronné, moins de la moitié sont jugés conformes aux attentes. L'amélioration des infrastructures routières, c'est justement l'un des chantiers sur lesquels le gouvernement béninois est attendu. Reportage Lefti Oounou, Ibrahima Dumaba. Les infrastructures de transport s'inscrivent dans les grandes ambitions du gouvernement du président de la République, Patrice Talon. Le nouveau régime entend faire du Bénin une plateforme de services logistiques et d'exportation dans la sous-région afin de soutenir la croissance économique et le bien-être des populations. Ceci visait à doter le pays d'un système intégré d'infrastructures de services de transport performants. La construction de la route des pêches fait partie des projets phares dont le démarrage des travaux sera effectif d'ici le premier semestre de l'année 2017. La route des pêches, je ne l'avais pas citée dans les projets phares parce que je voudrais revenir là-dessus. C'est une route que nous sommes en train de redimensionner pour la première phase et dont la deuxième phase devra démarrer au cours du premier semestre de l'année prochaine. Cette route des pêches qui avait une vocation, au départ une vocation touristique, va doubler sa vocation et prendra une vocation non seulement de touristique mais également de contournement. Donc la route express quittant l'aéroport viendra embrancher la route des pêches et débouchera directement au centre-ville. Le plan d'action du gouvernement dans le secteur des transports et des infrastructures dresse 8 projets phares et 13 projets prioritaires. Il y a entre autres la construction du nouvel aéroport de Glodigbe situé dans la commune d'Abomekalavie à 40 km de Cotonou, la modernisation et l'extension du port de Cotonou, la reconstruction des voies autour du port et la construction de l'autoroute du contournement nord de Cotonou. Le contournement nord de Cotonou, c'est une voie de 40 km qui va quitter le rond-point de Semain, qui va allonger la berge lagunaire depuis Semain, passera par les quartiers d'Avotrou, Minotchou, va enjamber la lagune de Cotonou et va atterrir à Calavicota, au carafour de Calavicota, en passant par les berges de Ménotin et de Djonou. Un programme de route de 16 ases routiers qui font un total de 1 362 km répartis sur le territoire national est aussi envisagé au cours du quinquennat du président Patrice Talon. Ces routes permettront de faciliter les liaisons entre les villes du pays et de renforcer les échanges commerciaux entre les populations. De nombreux experts estiment que la réalisation de ces différents projets du secteur des transports et des infrastructures changeront certainement le visage du pays et boosteront l'économie du Bénin. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada